Cette semaine, à l'émission L'Arbitre, un petit monsieur accuse un grand monsieur de problème d'éthique dans la course à la chefferie du Parti québécois. Jean-François Lisée réclame que son adversaire, Pierre-Carles Péladeau, vende les actions qu'il possède dans une grande compagnie de communication ou quitte la course à la chefferie. Ce à quoi Pierre-Carles aurait répondu, sniffe mes foufounes, Lisée. Les deux hommes ne s'entendent pas du tout sur le problème, ils ont donc fait appel à L'Arbitre. Eh, whoa! Now, ceci time of ceci now! Eh! Bon là, les petits mieds, vous allez me dire, c'est quoi la chicane? J'espère que c'est pas encore une affaire de mariage gay qui a mal viré, puisque j'ai pas une seconde à perdre avec ça. C'est toi au-dessus, toi en-dessus. Prochaine call! Non, non, c'est pas ça, mademoiselle Votre Honneur. Le problème, là, c'est que mon collègue ici présent... Eh, whoa! Time of whoa! Vous dites que c'est votre collègue. Vous êtes dans la même équipe utile poursuivée en cours. Bien, c'est exact, Votre Honneur. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un mange-mal. C'est ce qu'on dit, Votre Honneur. OK, tu peux poursuivre. Donc, mon collègue ici présent, M. P.K.P., est à la tête d'une énorme entreprise qui la place en conflit d'intérêts face à son poste de candidat à la chefferie... Eh, whoa! Ça, c'est un monde. Non, non, non. Ça, c'est non. Minute papier. Shut up, madame. Tu vas simplistifier tes phrases. Acte comme si je comprenais pas le français. Bon, donc c'est moi qui vais être le chef. Bon, c'est tout, là. Lui, as-tu dit en face de ses oreilles à ton ami que c'est toi qui voulais être le chef? Bien, en fait, j'ai essayé de lui serrer la main le 5 octobre, puis lui, il m'a fait une petite poignée de main de princesse. Mais qu'est-ce qu'une poignée de main de princesse? Bien, moi, j'ai voulu lui serrer la main, puis là, il a juste pris le bout de mes doigts. J'ai eu l'air d'une vraie guédelle. Et cela vous fait rire, M. BLT. Oui, madame. TVA et le Journal de Montréal ont adoré ça. Et tout ça ennuie à votre trébidilité, Jean-François, n'est-ce pas? Bien, quoi? Si je peux me permettre, votre honneur, M. Lisée en a déjà pas beaucoup de crédibilité, comme vous dites. Alors, entre vous et moi, il a pas perdu grand-chose. Bien, oui, j'ai écrit un livre, vous savez. Oui, Mario Pellcha aussi. Eh, wow, ça, c'est... Eh, non, ça, c'est non! Personne parle de le Mario Pellcha ici. Ça, c'est non, ça, c'est time. Wow! Minute, papillon, ça, c'est non! Vous, Pierre Caille... P-K-P, Pierre Carl. Pierre, Pierre Caille, Prince, Pierre... Whatever, je suis tannée de votre petite chicane de ruelle. Allez-vous, oui ou non, vendre vos bébelles pour devenir le chef des séparatistes? Votre honneur, c'est pareil comme si je vais mettre mes actions en fiducie sans droits de regard aucun. Et pour vous le prouver, j'ai fait devenir ma fiducière comme témoin! Allô, 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 bonsoir, les beaux... les jurés de... Oh, my God, c'est Julie Smyder, votre fiducière. Bien, oui. Avez-vous les compétences pour gérer autant d'argent? Absolument pas, votre honneur, mais ça va jamais empêcher de gérer des très grosses sommes d'argent. Et M. Pickup est ici présent. N'est-il pas votre conjoint de fesses? Oh, ça dépend de la campagne, ça, votre honneur! Et votre honneur, laissez-moi accueillir notre invité surprise en skidotique, Céline Dion! Oh, oui! Hé, non, c'est Julie, non, c'est Time Out! No! Mme Schneider, vous pouvez pas débarquer ici sur mon plateau et faire la grosse folle hystérique. Ça, c'est mon rôle. Alors, sans rancune, Mlle Schneider... Bon, j'ai encore entendu une détaille, là! Hé, non, c'est... Hé, non! Je l'ai assez entendu, mesdames et messieurs! Je suis maintenant prête à rendre mon verdict. Considérant la situation, mon verdict sera le suivant. En direct, Marianne! C'est samedi soir! C'est SNL Québec! Avec Catherine Levesque! Léane Labrèche d'Or! Mathieu Quenel! Pierre-Luc Funk! Phil Roy! Virginie Fortin! Et aussi... Guillaume Girard! Mickaël Gouin! En performance musicale, Random Recipe! Et votre animateur vedette, Antoine Bertrand! Mesdames et messieurs, Antoine Bertrand! Non, non! Non, non! Ray Wind! restez assis. Bonsoir tout le monde, c'est un grand honneur pour moi de venir ici pour animer SNL Québec! Je vais vous avouer, je me sens un petit peu rouillé. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Puis honnêtement, ce n'est pas moi qui vais s'en plaindre parce que, je vais vous dire à vous autres, mais ça, très peu de gens le savent, je suis un paresseux, un paresseux de classe mondiale, catégorie 3A. Exemple, hier, je n'avais rien à faire, je n'en ai pas fait la moitié. Je suis tellement paresseux que je n'ai même pas trouvé de punch pour ce joke-là. C'est quand même, hein, si ça ne se bat pas. Bon, merci, enfin. Ah, tu es en retard, by the way, ça fait 30 secondes que je suis de bout pour voir rien, là. Bonsoir. Et c'est exactement parce que je suis un paresseux que j'ai choisi le métier de comédien. Je me suis assis devant l'Orienteur, j'ai dit acteur. Il m'a dit, « T'es-tu sûr, Antoine, dans ce métier-là, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. » J'ai dit, « Vendu. » Ça fait que je suis rentré à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. J'aurais pu faire l'école nationale de théâtre, mais les acteurs qui sortent de l'école nationale, ils travaillent beaucoup. Trop risqué. Ça fait qu'après quatre ans d'études, d'études... Ah, vous êtes là, Molière, d'études, là. J'étais enfin prêt à commencer ma carrière de comédien qui ne travaille pas. All right. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Je ne réponds pas, c'est le matin. Je prends mes messages en fin d'après-midi. « Antoine, t'as décroché un rôle dans Virginie. » Fuck! OK. Malchance de débutant que je me dis, ça peut arriver à tout le monde de décrocher un rôle. C'est pas de ta faute. Il n'y a pas lieu de paniquer. T'as rien fait pour l'avoir, ce rôle-là. Butch-moi ça bien comme il faut. Il n'y a plus personne qui va te réengager après. Ils m'ont gardé quatre ans. Et moi, je me forçais plus que mon rôle prenait de l'importance. Et là, non seulement ça, mais là, je commençais à me faire offrir d'autres rôles. Je sentais l'étau se resserrer, là. Je n'étais pas bien du tout. Puis moi, je vous rappelle que mon but dans la vie, c'était de rien faire. Pas rien, rien faire, mais manger des Cheetos en regardant des vieux lancés comptes. Ce genre d'activité-là. Puis en même temps, je le savais, là. Je le savais que dans ce métier-là, il y avait des acteurs qui travaillaient. Moi, on m'avait parlé d'un pour cent. Je trouvais que c'était un risque raisonnable. Mais je n'ai jamais voulu faire partie de ce un pour cent-là. Fait que là, je me suis dit, Antoine, fais quelque chose, sinon tu vas travailler toute ta vie. C'est-tu ça que tu veux? C'est-tu ça que tu veux, Antoine? Non! Bien, réponds! Bien, je me parle à moi-même! Là, Antoine, là, là, si tu ne veux pas travailler toute ta vie, tu commences à te pogner le cul, puis ça presse. Mais je me pogne déjà le cul! Bien, pogne-toi les mieux! Pogne-toi les plus forts! Pogne-toi le cul comme tu t'es jamais pogné le cul de ta vie! Et là, j'ai décidé d'embrayer la paresse en deuxième vitesse. Et c'est là que j'ai commencé à tourner la série CA. Je vais vous avouer des choses à ce soir. Quand j'ai commencé à tourner ce CA, je n'avais même pas lu les textes. Je ne savais même pas le nom de mon personnage. J'avais proposé à la production de faire toutes mes scènes sur Skype. Difficile d'être plus pogne en cul que ça. Je me suis dit, OK, là, ils vont me sacrer dehors. Ils vont bien voir que ça ne me tente pas d'être là. Asti, j'ai gagné un Gémeaux! Non, non! Mais non! Mais non! Applaudissez pas ça, parce qu'un Gémeaux, ça amène d'autres jobs. C'est pas là que je veux être. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai réalisé, sur scène, avec mon trophée dans les mains, au fond du Barry, quoi, que ma stratégie n'était pas bonne. J'ai réalisé que la qualité numéro un, si tu veux réussir dans le show business, c'est la paresse. C'est à cause de la paresse que je suis ici à ce soir. Si j'ai décidé d'animer SNL Québec, c'est par paresse. Je me suis dit, ils n'ont déjà un gros, ça va être relax pour moi. Est-ce que c'est quoi? Hostie, à soir, je suis mur à mur. Puis là, j'arrive ici, puis je rencontre la gang de comédien maison. Oh my God! Belle gang de jeunes go-getters, là. Tu sais, ça arrive à l'heure, ça c'est le texte, ça veut répéter. Ils ont de la rigueur, ils veulent faire le meilleur show possible. Hey, on se calme, OK? Hey, qu'il y a une attitude de même, les jeunes, vos carrières, ça décollera jamais. J'ai passé la semaine à leur dire, come on, travaillons pas trop fort, gang, sinon on va se planter. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont jeunes, ils sont naïfs. Ils pensent qu'en travaillant fort, il va leur arriver des belles affaires. Bande de câbles. Heureusement que la vie m'a promis sur leur chemin. Je pense que je vais être capable de recalibrer un peu leur éthique de travail. Tu sais, je veux faire une métaphore de tondeuse à gazon. Là, présentement, eux autres, ils sont à Lièvre. Je vais tous les ramener à torture. Alors, je suis vraiment fier de vous dire que cette semaine, on n'a pas travaillé fort. Ça va être un show écœurant. On se parle dessus ça? Ouais! Non, 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 non. On se parle dessus ça? Ouais! All right! Random recipe est avec nous autres à soir, so stick around, motherfuckers! We'll be right back! We'll be right back! Donc, c'est vraiment... Je travaille sur un nouveau roman, pis le cou, les épaules, c'est vraiment des places où... Parce que je travaille beaucoup devant l'ordinateur, donc... Ah ouais, ben ouais, le cou, les épaules, j'imagine les trapèzes aussi. Hein? Bon, ben écoute, on a une heure ensemble. Fait que, gars, en sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, là. As-tu d'autres endroits que tu voudrais que je te masse? Non. Non? Non, ça, c'est... Ah, excellent! Ben écoute, t'as juste à enlever ta robe de chambre, viens t'asseoir sur la table, pis on va commencer. Oh my God! Tes os sont super bien définis, hein? Ben, merci! Oh! La musique est pas trop forte? Non, c'est parfait, c'est parfait! C'est parfait, ça! Écoute, mon Gilbert, tu te gènes pas, hein? Pendant le massage... Si jamais tu veux que j'applique un petit peu plus ou un petit peu moins de pression, tu me l'as dit, tu te gènes pas? Ben non, ben non. Comme ça, tu travailles sur un roman, toi. Oui, oui, c'est un roman d'aventure, en plus. Ah, ouais! Est-ce que c'est possible de pèser juste un peu plus fort? Ah, ben oui, y a pas de problème. Un roman d'aventure, c'est intéressant. Ouais, mais c'est un style capé d'épée, là, c'est un style qu'on voit pas souvent au Québec, là. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu! Ah, mon Dieu, non, mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Ah, mon Dieu, non. Ah, mon Dieu, non... Allez, je sais s'il vous plaît. Ah! Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce sera pas long! Ce sera pas long! Ce sera pas long! Ce sera pas long! Oui! Ça va, François? J'ai entendu crier. Hein? Mais non, pas du tout. Ben là, je suis pas fou. Tu dis que t'as entendu crier? Oui, j'ai entendu crier. Ah non, c'est mon client, c'est mon deux heures et demie, c'est M. Gilbert qui criait Ah mon Dieu, que ça fait du bien! Hein, M. Gilbert? Ah oui, ça fait du bien, ça! Ah ok, oui, c'est vrai qu'il est bon, François, hein? Ah, François, c'est le meilleur! Êtes-vous sûr que ça va, monsieur? Ça va, je suis pas bien! Tu viens-tu de faire la voix du monsieur avec ta bouche? Non, non, non! Non, non! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, dis-on, il se passe rien du tout. beer, quoi? Tu penses qu'il se passe quelque chose? Ah mon dieu non! Ah mon dieu! Oh mon dieu, oh mon dieu, oh my Dieu! Ah mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu… Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu、 Michel, allah! Qu'est-ce que ça ça va Franchois? C'est pas bééé! J'ai comme entendu des cris de l'autre côté. Ah non, c'est moi qui chantais ça ah! Mon dieu! Ah mon dieuu! Qu'est-ce que Michel, il fait par ça? Michel, il fait dodo. Michel est fatigué. Est-ce que t'es sûre que ça va, François? Oui! OK. Je vais réveiller Michel, puis après ça, je vais... Oh, mon Dieu! 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 Oh, mon Oh non, il faut que je me calme, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Ok la gang, on travaille sur l'heure du lunch, c'est un gros projet, j'espère que vous allez avoir de très bonnes idées. Euh, c'est parce que j'ai commandé des doigts de poulet, pas un camoto. Quoi? Un camoto? Mais qu'est-ce que c'est? Le camoto, c'est quand ton entrejambe féminin se transforme en gros orteil de chameau. Ben oui, c'est vrai, on dirait que j'ai un petit pain hot dog dans les culottes. Ça c'est bien vrai, elle n'est pas la seule. Le camoto, ça touche des millions de femmes sur la planète. C'est la conséquence du port de vêtements beaucoup trop serrés, tels que le collant, tels que le legging, tels que les vêtements de sport en général. Soyons franches, le camoto transforme ta fleur intime en gros parc public municipal. Mais comment faire pour l'éviter? Avec ça. Camel cash? Hum-hum! Camel cash et sa technologie brevetée créent une barrière de protection entre ton pantalon et tes chouchounes, s'assurant que tu n'es plus jamais à vivre l'embarras du camoto en public. Camel cash est confortable, facile à utiliser et efficace à 100%, à tous les coups. Tu te feras enfin remarquer pour les bonnes raisons. Bon alors si vous voulez bien, on va regarder le graphique. On va surtout regarder ton cas. Oui? Euh, non, rien. Vous avez toute mon attention. Merci Camel cash! Camel cash, disponible dans toutes les bonnes pharmacies. Puis là, on est allés sur le Mont-Royal. C'était super romantique. Puis à un moment donné, Sam a vu un canard, mais le canard avait une aile brisée. Fait qu'il a pris le petit bébé canard, il l'a mis dans son manteau, puis il l'a amené chez eux pour le soigner. C'était trop cute! Je te dis qu'on a tellement hâte de le rencontrer, ce beau Sam-là. Hein, Paul? Hum? On a hâte. Oui, oui, oui. J'ai tellement hâte que vous le rencontriez, parce que je ne veux pas parler trop vite, mais il me semble que ça clique. Fais attention, ma belle. Je trouve que tu t'attaches un petit peu trop vite. Papa, c'est parce que tu ne comprends pas. Avec Sam, c'est spécial. Il est drôle, il est brillant, il est fin. Ce n'est pas bien lent? Je pense qu'il est parfait. Oui, ma belle. Il est parfait. Oui! C'est lui! Salut! Salut! Faut-il que j'enlève mes souliers? Non, non, garde tes souliers entre... Maman, papa, c'est Sam. Bonjour, enchanté. Sam, c'est ma mère Monique et mon père Paul. Salut, Samuel. Ça me fait plaisir. Bonjour, Paul. Bonjour. J'ai vu dans le cours que vous êtes très équipé en sprinkler. Ah! Bien, mon Dieu, merci. Connaisseur? Oui, je ne dirais pas connaisseur, mais j'ai travaillé un peu dans l'aménagement quand j'étais ado. Ah, intéressant, ça. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose, Sam? Une bière? S'il vous plaît, oui. Monique, va chercher une bière pour Sam. Oui. Je peux t'appeler Sam? Ah, bien oui, oui. Sam ne dérange pas pantoute. Ah! Ah, Sam ne dérange pas! La pointe-tu, toi? Oui, oui. Mais elle arrive, hein? Hé, mon beau Sam, c'est là. Ah, mon petit capoté! Hé, tu nous vends, mon beau Sam. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Moi, j'ai étudié en comptabilité. L'année passée, je me suis associé avec un ami, puis on s'est partis une petite firme. Ben, comme toi, papa. Ben, oui. Oui, Paul, un comptable comme toi. Comme moi! Mon chambre! Mais là, racontez-nous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Euh, par des amis en commun. Comme nous! Ben, voyons donc, tabarnac! Des amis en commun, exactement comme moi, c'est au point. C'est quoi les chambres, ça? Ben, on était dans une soirée chez des amis, puis nos regards se sont croisés. Ça a tout de suite été le coup de foudre, hein? Ben, je comprends donc. Check les yeux. Hein? Les as-tu les yeux, cet enfant-là? La couleur de la mer. OK, papa, tu vas le gêner, là. Ben non, voyons donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de malaise, hein, mon Sam? Oh! Oh! Non, non, mais c'est pas grave. Oh, je m'excuse. Non, regarde, c'est beau. Non, aucun problème. Prends la mienne, OK? Ben non. Non, 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 j'insiste, j'insiste. De toute façon, c'est moi qui gagne là-dedans. Elle va prendre ton odeur. Ben, voyons. Prends mon pantalon aussi, tiens. Ben, non, non. Ça va être beau, pas le pantalon. Ben oui, là, franchement, papa, c'est juste de la bière, ça va sécher. Pardon, c'est pas juste de la bière. C'est de la bière sur Sam. Ben, voyons. Ben, je pense qu'on pourrait s'asseoir. Oui, bonne idée, on va s'asseoir, c'est ça. Pourquoi pas? Oh, cuir sur cuir. Pis là, dites-nous donc, vous deux, avez-vous d'autres plans pour ce soir? Ben, je sais pas encore, qu'est-ce qu'on fera bien, tous les deux, mon Sam, hein? C'est parce qu'elle me parlait à moi, papa. Hey! Je voulais pas jouer cette carte-là, ma fille, mais tu me donnes pas le choix. Dans ta chambre. Ben, quoi? Non, non, dans ta chambre, c'est moi ton père, tu ne rouspètes pas. Ben, là, t'es en train de virer complètement fou, tu vas te calmer, toi, tu vas rester ici, tu bouges pas de là, peut-être pour aller t'habiller. Quelque chose tu pourrais faire, ça. Ouais. C'est correct, Monique. C'est correct, je vais m'habiller, il n'y a pas de malaise, Sam. Il n'y en a pas de malaise. Some of the things you do makes me crazy about you. Il n'y a pas de malaise! Oh, mon Dieu, je m'excuse, Sam. Non, non, c'est correct, c'est beau, il n'y a pas de problème. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il prend, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il t'apprécie. Mais parle-le de toi un peu, tu viens d'où exactement? Ben, moi, j'ai grandi à Candiac, mais mes parents avaient un petit shop de figurines à Ogunquist, ça fait qu'on a passé beaucoup de temps là-bas. On fabriquait des homards en plasticine puis en plastique, puis des petits cages de pêcheurs, là. Puis c'est vraiment beau, là, c'est à l'échelle, mais en plus petit. Allô, Sam? Ben, là, c'est une joke, ça! Voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Voyons, là, franchement, Pat, tu penses-tu qu'il ne sera pas capable de nous différencier? Euh... Ben, là, mon amour, c'est moi! Écoute pas, mon père, mon amour! Tais-toi, papa! Pense à nous, Sam! Rappelle-toi du Mont-Royal! Rappelle-toi de nos petits canetons du Mont-Royal! Le caneton, c'est avec moi! Je suis désolé, mon amour, je ne sais pas ce qui m'a fait hésiter. Ben, là, ce n'est pas grave, là! Je pense qu'on va y aller, nous autres. Bien, chérie. Ben, là, franchement, voyons! Hey, franchement! Paul! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller d'un bien-homme comme notre fille? Oh! Ton ami Sylvain, t'es en retard? Tu sais bien que c'est pas son genre, là. Il va sûrement avoir une bonne raison. Ben, j'espère, François. Parce que ça nous a coûté 10 000 piastres, hein, ce départ-là. Je le sais. Puis c'est un tournoi d'initiation. Ça fait que si on se classe bien, on est admis au club. Si on est admis au club, on a accès au spa. Puis si on a accès au spa, ben, il y a des bains thermales, François. Et ça, j'en ai besoin. Ça fait qu'il est mieux d'arriver, là, ton ami, parce que s'il faut que Denise gagnant, elle rentre dans le club et pas moi, je pense que je pète une fuse, hein? Regarde, là, mon amour, là, tout va bien aller, là. On va avoir une belle journée. Hé, hé, salut! Bon, mais y est, là! Hé, Sylvain! Hé! Mais t'es un peu en retard, mon ami, hein? Non, je peux! Hé, Sylvain, en passant le polo, là, c'est dedans la culotte, ça va, hein? T'as pas lu le livre des règlements que je t'ai envoyé hier? Pas vraiment eu le temps, là. Ça a été une soirée difficile, je suis désolé, là. Ça a été rough au réveil, mais regarde, c'est correct, je suis là, on peut y aller, là. Hé, Albert Einstein, je marde! Sais-tu compter? On est trois, il manque une personne pour que le foursome soit complet. Non, non, mais mon ami Chéri va venir nous rejoindre pour jouer avec nous autres. Chéri? Quoi? C'est pas un prénom, ça? Oui, oui, oui. Voyons, on fait quoi que ça fait comme... Hé, Sylvain! Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, euh, ça va bien aller. Voyons! Euh, tout le monde, je vous présente mon ami de longue date Chéri. Chéri, mon ami François pis sa femme Denise. Lucie! Lucie, Lucie! Ah, là! Je ne peux pas croire qu'elle a réussi à rentrer habillée de même. Ouais, elle connaît le Marshall, apparemment. Ah, sais-tu quoi? Ça m'étonne pas, on dirait, ça! Hé, 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 un, deux, trois, quatre! Hé, on peut commencer cette même journée de golf! Qui voudrait envoyer le premier coup? Écoute, vas-y donc, toi, ça va me laisser le temps d'y expliquer les règlements. Excusez-moi, pardon? Non, non, mais elle a déjà joué, c'est juste dans son pays, les règlements sont pas pareils. Ah, OK, pis c'est quoi son pays? Quelque chose oeuf à vie, comme... OK, donc c'est ton ami de longue date, mais tu sais pas d'où elle vient. Ah, OK, on va pas s'estider pour un pays dans tout le monde, OK? Alors, vous vous placez, je vais soigner, et attention parce que je me sens particulièrement en forme aujourd'hui, OK? Quelqu'un a cigarette. Sylvain, pourrais-tu dire à ta Lindsay Lohan Tchétchel qu'on ne fume pas au Country Club Le Miracle? Et attention à vous, hein, Mademoiselle Chérie, on ne dérange pas un golfeur lors de son premier coup, OK? Désolé. Désolé, Gadi, et aucun problème. Aucun problème. Amour? Oui. Jou? Oui, oui. Attention à vous! Ouh, ilala! C'est un peu pire coup, c'est un problème, au début de la journée, là! Vous voyez, du genre, OK! Vous, mademoiselle chérie, vous faites quoi dans la vie? Des passes. Ah oui, des passes! Ah oui, des passes! C'est payant, ça, faire des passes, coudonc! 500 roubles, on verra. 500 roubles! Alors, voudrais-tu te fermer ta gueule au lieu d'essayer de closer un deal? Alors, franchement, mon amour, tu sais que je suis un petit curieux. Je vais juste poser des questions. Fuck! Pour le fuck, c'est 1000 roubles. Ah oui, oui! Pour le fuck, pour le fuck, c'est 1000 roubles! OK, c'est beau, là, Lucie, on sourit, on reste positif. Hé, toi, le dalaï la marde, ferme ta petite trappe, OK? Là, de toute façon, c'est à ton tour à jouer. Moi, pendant ce temps-là, je vais parler avec ton amie chérie de longue date. Ah oui, ça! Et voilà, c'est fait ming-bang! Oh là, c'est vrai! C'est quoi l'empressement, ici, là? Y'a pas d'empressement. Est-ce que t'as peur qu'on découvre que chérie, c'est une prostituée? Quoi? Hé, là, mon amour, là, j'en ris pas, là! Ben, excuse-moi, Sylvain, est-ce que tu l'as payé pour qu'elle vienne ici? Ben... Comme n'importe quel amie de longue date, là. Ah oui, ah! Ben oui, comme... Hé! Fait longtemps qu'on s'est pas vus, mon amie, hein? Tiens, il y a 200 piastres. OK! Et est-ce que t'as fait du sexe avec elle? Ben là, pardon! J'espère que oui! Quel genre d'ami de longue date cacherait si c'était pas le cas? Ben oui, là, mon amour, ils viennent de dire amis, amis, là, comprends donc! Pas pour traiter tout le monde de prostituées de même, là! Regarde, mademoiselle chérie, là! Ça a-tu l'air d'une pute, ça? Ben, regardez! Anyway, il est trop tard, on est pas mis avec ce catin-là pour 18 trous, pis il y a l'autre foursome qui nous pousse dans le derrière. Dans le derrière, 1500 roues. Ah oui, 1500 roues! Ouais, c'est cher, ça! Ah oui! OK, c'était à toi, chérie! Vas-y, vas-y, mon amie! Direct sur le green, madame chérie! Wow! Ben oui! Moi, professionnelle dans mon pays! Je comprends, donc vous êtes professionnelle! Madame chérie, merci infiniment! Denise Gagnon! Attention! On veut le gagner, tonnois! J'ai tellement hâte de voir comment tu putes, comment tu putes! Mesdames et messieurs, random recipe! My girls said we had our minds in head Some were hidden close, some were dead Gathering this always under them when you can Yeah, my girls were being over, taking over your head Some were born deep, deep years ago And all you Hillary Gaga Google fingers and toes And some were puteutical place in your soul Demi, that's all my tea, don't want to let go Monsters! My girls, my soul is out of balance I'm trying times you can I don't believe in it, what you gonna do to forget? Goodbye, bye, bye, check it out, get no place to regret Who you gonna fool? Monsters! D-d-d-d-demi, my game is over That's what you witnessed, that's all the princess She ain't mine, but damn, I just don't mind This is not pretty, my fun She gonna take a love of Cookie Monster He's the trick I treat her Ain't bout to hunger, pass the bread and butter Take my Persian for emotion, eating my soda Cause it's up with my frown I got a bunch in a can She gonna hit the fan Monsters taking over, molecular ants My eyes, my rants, my lies, my pants And I run away so far in the cake Fun to play, a voice in the swing I'm Rodini with no glory, star ain't never gonna see me Escape my drama, homie Who you gonna fool? Who you gonna fool? Never gonna get a rule Monsters! 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 Who you gonna fool? Who you gonna fool? Monsters! 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 Are you afraid of monsters? Are you afraid of, uh? Are you afraid of monsters? They're creeping in your smile I wanna see the sword shining in your teeth Sous-titrage ST' 501 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 Alors on dira ce qu'on voudra, la télévision française nous élève d'un cran. Candidate dans la course à la chefferie du PQ, Martine Ouellet... Martine Ouellet promet qu'elle va proposer un référendum dans son premier mandat, mais elle tient à rester réaliste et promet qu'elle n'aura jamais de premier mandat. Elle s'est ensuite écriée qui m'aime me suivre pour finalement sortir seule dans le silence. Et le virus Ebola a fait une première victime en sol américain il y a quelques jours. Thomas Eric Duncan, un Américain d'origine libérienne, a succombé après avoir été infecté lors d'un voyage en Afrique de l'Ouest. Rappelons que c'est la première fois de l'histoire que le Texas se soucie de la mort d'un Noir. La NASA est présentement à la recherche de volontaires pour coloniser la planète Mars. Et oui, le seul hic c'est qu'il s'agirait d'une mission suicide, puisqu'aucun retour ne serait prévu. Pour mousser le dépôt de candidature, la NASA pense offrir une compensation à la hauteur de cette mission, soit 72 vierges. Allons maintenant rejoindre Denis Saint-Alphonse à la circulation. Comment allez-vous, Denis? Salut les boys, ça va très bien. Vous savez, je suis honoré de présenter la circulation, car depuis mon tout jeune âge, j'ai jamais dit ça en personne. Mais c'est un rêve de... OK, Denis, 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 Denis. Oui? Il faudrait juste pas trop s'étendre en longueur parce qu'on n'a pas tellement de temps. Je comprends ça, jeune Guillaume. Le temps, c'est de l'argent, et l'argent, ça n'a pas d'odeur. Sauf pour Mario Saint-Aman. Je sais pas pourquoi, mais son argent, ça en vient chandongne. OK. J'ai déjà senti une fois, j'ai plus d'odorants. C'est bon, Denis. La circulation? Oui, je suis présentement à bord de l'hélicoptère SNL, en train de survoler le pont Champlain. Et je peux vous dire que vu d'ici, les autos sont petites en sacre mal. Ha! 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 Mais je sais que tout ça a l'intention d'optique, car c'est à cause que je n'ai pas mis mes lunettes ce matin. Et malheureusement, échappé dans le bol de toilette, durant que je vomissais ma sandwich au jambon de patate à Monique. Aussi bon à l'aller qu'au retour. Oui. OK. S'il vous plaît, Denis, est-ce qu'on peut parler de la circulation? Avec plaisir. Il me fait plaisir de présenter la circulation, car depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours rêvé de présenter. Parfait. Alors donc, la 10, elle est bloquée maire, on dirait les artères de Jean-Marc Parat. La 20, j'ai la maire, on dirait le nez des Pierre-Berneaux. Et la 20, coule à flot, on dirait la petite pochette à pépis de Marie-La Montagne dans un ITM. Merci, Denis. Merci. Merci. Pas besoin de plus d'exemples. Parfait. Donc, sinon, les autoroutes qui sont circulables sont la 22, la 69, la W, la bleue avec du poil ses côtés, et également, bien évidemment, l'autoroute Jean-La Pointe. Jean-La Pointe, Denis. Bien évidemment, d'être vitu de votre habit de Quidditch. Et j'aimerais également saluer les anciens sorciers de mon ancienne maison, bien évidemment, la maison Bouffe-Touffe, cette année, c'est la vôtre. Également, Voldemort, je te rappelle que c'est moi qui ai tourné. How can you sniff it? Expedibus, c'est disparu. Restons-en, chose pertinente peut-être, Denis, s'il vous plaît. Pas de problème, alors pour les gens qui désiraient en fin de semaine se rendre à Sherbrooke, je vous suggère de prendre la petite rampe, car sur la grosse rampe, il y a des boutons un peu partout. Les gens qui se promènent en vélo, je vous demande de bien redoubler de vigilance, car mon ami Shazam de Loco-le-Casse est toujours en train de flipper-pap sur les piscicards avec son char. Sinon, pour les gens qui voudraient se rendre à Val-d'or, je vous suggère, bien évidemment, de vous graisser en bas du pont, mais gagne de pas de vie. Vidi, mon sacrement. Je t'ai pas oublié, OK? Approche-toi. Je vais te dire une affaire. Je sais où est-ce que t'habites. Mais on met un beau-as qu'on se lit tôt dans ta boîte aux lettres, ma petite sandue. Denis, 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 s'il vous plaît... Je comprends, Guillaume, mais tu vas apprendre dans la vie qu'il y a des blessures qui sont comme les tatoulettes de Stéphane Osso, indélébile. OK, on dirait que ça s'en vient peut-être un petit peu trop personnel, Denis. Peut-être juste terminer la circulation pour l'amour du Christ. Oui, pas de problème, pas besoin d'être aussi vulgaire. Alors, la 40 a pu, la 132 est la poule bérette, et il y a un grave accident dans les toilettes des garçons de la station de SNL. Et je vous jure que ce n'est pas moi, j'ai spoté celui qui avait fait ça. C'est celui qui était dans le miroir en face de moi, qui était habillé pareil comme moi, qui m'a dit, « Hey, mon Denis, si t'en parles pas, j'en parle pas. » Alors, « Hey, keep it the Homer talk. » « Click it now, c'est dans le fleuve. » Vous désirez changer de voiture ? Eh bien, c'est parfait. Car cette présentation de circulation est une présentation de mon cousin qui va son pick-up. C'est un modèle rouge, alors si jamais ça vous intéresse, vous l'appelez avant 20h. Sinon, vous allez réveiller Monique, qui, Monique, depuis son tout jeune âge adore dormir. Oui, Denis, 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 on conclurait maintenant. Bien, ça fait plaisir, alors, je sais que vous l'avez bien, mettez-vous aux ceintures. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fumer dans un hélicoptère. As-tu vu l'estite grosse hélice qui a en haut ? Pas moyen que ça arrête, ça. Si je peux pas fumer dans l'hélicoptère, amenez-moi direct chez Claude Poillé que j'ai suce les doigts. Merci, Denis, c'était Denis Saint-Denfonce. J'ai un plaisir, à Dieu, les gars, amusez-vous bien. Je repasse ma cravate et je fonce en l'an de mer. Je vais écrire des poèmes. Alors, depuis plusieurs semaines à Hong Kong, des étudiants et des protestataires militent dans les rues pour l'obtention de la démocratie. Inspirés par le printemps érable, les manifestants auraient baptisé leur mouvement L'Automne One Ton. Et toujours en Asie, Kim Jong-un est de retour après une absence de 40 jours qui a laissé place aux hypothèses les plus farfelues. Le leader nord-coréen a refait surface la semaine dernière, tout sourire, mais avec une canne à la main. Notons que Kim Jong-un a vu son ombre, s'est gratté le péteux et a regagné son terrier, ce qui annonce donc un printemps ensoleillé et une menace nucléaire intensifiée pour la planète. Ces dernières semaines, la presse a publié un long dossier sur le salaire des comédiens au Québec. Plusieurs d'entre eux semblaient avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Contactée à ce sujet, Linda Malo, mieux connue pour son rôle de Jasmine, aurait répondu « Pour ma part, j'ai aucune difficulté à manger. Je travaille dans une épicerie. » Nouvelle de dernière minute au sport, l'attaquant des Bruins de Boston, Milan Lucic, s'est excusé ce matin de son geste disgracieux envers les partisans du Centre Bell la semaine dernière. Le dur à cuire prétend qu'avec son geste, il aurait voulu dire « Brasse pas ta canette, elle va exploser. » Eh bien, mon cher Milan, l'équipe de SNL tient à dire que pour nous, t'es vraiment le numéro un. Et aux arts et spectacles à Paris sur la place Vendôme, l'érection de Tree, une sculpture de l'artiste américain Paul McCarthy, inspiré d'un jouet érotique anal, a suscité la controverse cette semaine. Inspiré par ce monument, l'artiste Armand Vaillancourt prévoit ériger cette semaine son fameux chef-d'oeuvre épi de maïs au Squareberry. Et maintenant, comme tu le sais, Guillaume, l'Halloween est à nos portes et pour nous en parler davantage, on a avec nous notre spécialiste des... Bonsoir aux mystérieuses princesses. Oh! C'était Paige Beaulieu, mesdames et messieurs! Guys, c'est l'Halloween. Allô, pas Mathieu. Allô, Paige. J'étais bien nue. Oui, non, tu m'as... Tu m'as bien nue, je t'ai pas reconnue. Parce que j'avais un masque. Hum, oui. Probablement. Donc, là, toi, t'es en train de nous dire que t'es une spécialiste. Toi, tu fêtes encore l'Halloween, c'est ça? Absolument, Mickaël. Halloween est ma cinquième fête préférée de l'année. Ah, si il y a une journée où pour moi, tous les rêves deviennent réalité, comme moi, mon rêve était de rencontrer Hermione Granger. Well, l'année passée, j'ai eu la chance de la voir. Non seulement de la voir, mais de tenir ses cheveux pendant qu'elle vomissait en arrière de la commission des liqueurs. Mais Mickaël, je me suis approchée de son visage. Guess what? C'était même pas la vraie Hermione Granger. Oh, c'est... C'était mieux. Une ancienne participante de Mixmania 1, Annabelle. Elle a vomi. Bon, est-ce que t'aurais des, je sais pas, des conseils à donner pour les gens à la maison qui voudraient peut-être fêter l'Halloween cette année? Oui, first, si tu veux donner des bonbons aux enfants qui passent dans la rue. Je pense qu'il faut éviter de donner des arachides parce que ça, c'est pas bon pour les allergies. Il faut éviter aussi de donner des barres tendres parce que ça, c'est comme un peu boring. Et éviter aussi de donner des Tootsie Rolls parce que c'est fucking dégueulasse. Personne give a fuck des Tootsie Rolls. Il existe plus de gens qui sont allés sur la lune que de gens qui apprécient cette friandise qu'à le Tootsie Roll. Je suis juste un petit peu moins sûr de celle-là, par exemple. Pour les enfants qui aiment passer l'Halloween comme Tric-O-Tric dans la noirceur, il faut toujours rester prudent, porter un condom, comme si t'es vraiment féminine. Oui, on parlait de bonbons. Justement, toi, ta friandise de l'Halloween, ta préférée, ce serait quoi? Un pumpkin spice latte de chez Starbucks. Seulement 16,99 $. Presque aussi bon que le Thanksgiving gravy turkey mocha. Et pour les filles qui, comme moi, aiment vraiment se déguiser lors des parties, je pense que c'est important de choisir un costume qui te représente. Comme si t'es vraiment féminine, tu peux aller pour une slutty princess. Aïe, si t'aimes vraiment faire du bateau, tu peux aller pour une slutty pirate. Si t'es chef cheerleader de l'équipe de football de Concordia et que t'as l'habitude de coucher avec tous les joueurs à cause de tes problèmes d'estime, juste... enjoy la soirée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, c'est de toi que je parle, Amber Lallone. You skank. Tout à fait, en fait. C'est vrai que l'Halloween est souvent critiqué et on dit que c'est une fête qui devient de plus en plus sexualisée. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, Paige? Bullshit. Moi, je pense que le plus important c'est le respect, Mickaël. Soit t'es pas toujours obligé de te respecter toi-même en autant que tu respectes ton personnage. Comme si moi, je suis déguisée en blanche neige, je peux coucher avec des garçons, mais j'ai sept. Sept... sept petits garçons. Comme un qui a choum, un grumpy, un avec une petite sucre mauve pis des oreilles. Oui, 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 je comprends. Là, on parle de personnages. Justement, toi, tu vas te déguiser comment pour l'Halloween parce qu'on dirait que c'est pas clair. Je me déguise en Émilie Bégin, mon idole. Oui, bien, c'est... Laissez-moi danser. Laissez-moi... C'était fin du beau lieu, mesdames et messieurs. Et c'est ce qui conclut votre bulletin SNL. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça... Ça vous va bien? Ça vous va bien? Non, c'est que je cherche mon adversaire de ce soir. Il s'appelle Denis Gros-Jambon-Prévôt. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou... C'est moi. Ah, ouais? Ouais. OK. C'est moi, Jambon-Prévôt. Ah, c'est... Je pense que méprise, parce que je me suis inscrit dans la catégorie poids-plume. Moi aussi. T'es un poids-plume. Ouais. Ah, ouais? OK. OK. T'sais... Tu viens d'avoir mangé un tourpinouche des plumes, mais... Tu me touche plus jamais, toi. Ben non, plus jamais. Ben non. Ben non. Ouais, je me déshydrate avant la pesée, pis après, ben, je reprends mon poids en mangeant des carbs. T'as un peu comme tricher, ça. C'est drôle, hein? Ben, savais-tu que fumer peut te tuer? Ouais, moi aussi. Ouais, ben moi... Moi aussi, là, si je suis capable. Fait que comme ça, on va croiser le fer. Je l'ai dit, tu peux me toucher. Non, non, je te le ferais plus, là. C'est... Toi, t'es-tu... C'est-tu ben nerveux ou t'es plus... De moins en moins. Ouais, moi aussi, bien sûr. Moi, avec, là, je suis comme nerveux relax, t'sais, quand t'es ben, là, t'sais... T'sais, t'en fais-tu souvent, t'sais, des... des bagarres? Des combats? Ouais, des combats, des combats, des combats. C'est une trentaine. OK. Moi, c'est... C'est plus comme mon premier. T'sais, c'est comme... Ben, ben, je suis déjà battu avant, là, dans une cour de récré, là. C'était comme une solide... Elle s'appelait Mathilde. Ah! Solide cogneuse. Pour une première année que j'ai saigné, Fait que c'est bon. J'peux-tu sorge que t'es venu faire ici, toi, juste? Non, je vais juste poser des questions, là. Comme... Toi, tu penses-tu comme... Frapper pour vrai? Pas mal pour vrai, ouais. OK, OK. Ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Ah! Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Comme fait un petit pipi nerveux. Ben, tu sais, un nerveux relax, là, tu sais. Tu peux juste m'aider, parce que j'ai comme... Mes gants, puis ça t'a juste m'aider. Ben ouais, les gants, ça, on est plus capable de s'aider entre pugilistes, là. C'est ça. All right. Écoute-moi bien, Frodon. Hey! Écoute-moi, gars-là. Oui? Moi, je suis tatoué, là. J'irais dans ma loge, puis je me mettrais en appétit pour la soupe aux dents que t'es ta veille de manger. Ben oui, ben oui. Parce que moi, toute ma famille est descendue de Saint-Aupin, hein, puis ça me tente de lui donner un bon show. Il y a mon père, puis ma mère Carole. C'est ton père ou ta mère qui s'appelle Carole? Les deux! Les deux! Ils s'appellent Carole! T'as-tu un problème avec ça? Deme-moi mes gants! Ben oui, tout de suite! Hein? T'as-tu un problème avec ça? On était rendu au bout où tes parents s'appellent Carole. Exactement! Il y a mon père, puis ma mère Carole, mes trois petits frères, coton, canisse, puis petits flux. Il y a aussi mon cousin dentier qui descend avec sa chicks, une petite torche de Saint-Césaire avec des tots, mon homme. Ah oui! Ça me tente pas de les décevoir, tu comprends ça? Non, je comprends ça! Fait que j'espère que t'es solide sur tes quenoilles, mon petit siffleux. Parce que sinon, les deux petits jumeaux, Carole puis Carole... Enchanté! Ils vont arriver de tout et bon! OK, OK! Hey, c'est quoi ça là-bas? C'est niaiseux! Hein? Quoi ça? De quoi tu parles? Je vois juste une lumière rouge avec un 1 marqué dessus. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Rien, toi! Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr de m'endormir avec ça? Non, c'est pour moi ça! Hey, j'suis vraiment désolé, OK? Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le prochain combat qui remont sera Denis Grosjean? Oh, c'est très beau! Éric, de ton deal s'envers! On s'envient! 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 T'appelles les gris, nom d'une pipe! J'essaie de bien parler. Faut vraiment que j'aille aux toilettes. Quoi? C'est la 13e période de prolongation, il reste 2 minutes! Je le sais, mais je m'en retiens plus à la 2e période. Quand faut y aller, faut y aller. Quoi? Toi, faut encore que tu y ailles quand faut y aller? Oui, pas toi. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise assis-de-dents. Assis-de-dents? T'as jamais entendu parler des couches assis-de-dents? Je porte des couches pour incontinents? Non, 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 non. Des couches d'incontinents, c'est pour les vieux. Assis-de-dents, c'est pour les paresseux. Maudit, c'est beau! Les couches assis-de-dents et leur technologie brevetée de micro-trous qui emprisonnent le poupou sont maintenant conçues spécifiquement pour les paresseux. Maudit, c'est magnifique. Sais-tu quoi? Le bleu de tes yeux avec la bouche, le bleu de l'eau de la fontaine et mon âme. Plus besoin de se lever? Plus jamais! Grâce à assis-de-dents, je peux vaquer à toutes mes occupations sans plus jamais me soucier de mon bas du corps. Fait que toi, dans le fond, préférais-tu celle-là ou celle-là? Je pense que oui. Laquelle t'as mieux, celle-là ou celle-là? C'est ça, oui. Je vais les réessayer. Bouge pas. Non, je bouge pas. Tu prends tout ton temps, mon amour. Et est-ce que c'est discret? Est-ce que c'est discret? Juge par toi-même. Hum? 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 Maintenant, tout le monde peut voir à quel point je suis libre. Accident vient dans toutes les tailles. Et grâce à son réceptacle incurvé, il donne une autonomie d'une semaine. Wow! C'est comme avoir sa propre fausse sceptique portative. Exactement. Alors maintenant, quand tu verras quelqu'un aller au petit coin, toi aussi, tu pourras rire de lui et lui dire «Moi, j'en ai pas besoin. » Parce que moi, je suis... Assis dedans. Ha, 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 ha! Hum! Bon, mais moi, j'en ai pas, hein. Fait que... Go, 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 go! Assis dedans. Plus besoin d'y aller. Juste profiter. SNL Québec sera de retour le 22 novembre prochain avec Patrick Huard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense notamment à Theodore McTavish-Jones, Smoothie Smith ou encore l'Africain O'Galando-Jésus-Germont. Alors, sans plus tarder, on accueille Émilien Brown. Hey, skibilibop, Émilien. Skibilibop, Nadège. Émilien, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Je suis très content d'être là aussi, mais votre jingle... Émilien, je ne suis pas sûre que tout le monde à la maison te connaît, alors on va tout de suite passer au segment Solo Bio. C'est quoi ce Solo Bio? On va attendre que le jingle finisse, Émilien. Alors, Émilien, Solo Bio, très, très simple. On te demande de résumer ta bio en 12 secondes. D'accord. Solo Bio! Ah! Sacrement! On pourrait peut-être le raccourcir un petit peu. Émilien, est-ce que tu es prêt pour ton solo? Ça fait un bon 20 minutes que je suis prêt, oui. C'est parti! Donc, je m'appelle Émilien Brande, je suis contrebassiste, j'ai étudié avec les plus 40 minutes. Fais-tu solo? Fantastique. Est-ce que tu as dit que tu as sorti un album solo derrière moi? Émilien, je ne me trompe pas si je dis que tu as sorti un album solo derrière moi. Oui, j'ai sorti mon premier album solo. Et on en a un extrait. C'est pas un extrait de mon album, ça. Excuse-moi. Excuse-moi, ça fait que j'ai remis un MP3 au régisseur. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre... C'était pas mon extrait, ça. Non, ça, c'était notre jingle qui annonçait ton extrait, Émilien. On va écouter ton extrait. Oh, ça, c'était... C'était la pièce Sunday Sunset d'Émilien Brande. OK, là, vous me niaisez, là, vous faites jouer mon extrait pendant deux secondes, mais vous mettez votre jingle pendant 45 minutes. Est-ce que tu parles de ce jingle-là? Oui. OK, OK, non, sérieux, là, c'est... Émilien, Émilien. Non, mais, tu sais, on va t'y parler. Assieds-toi. On va parler. Émilien, donc, il y a des dates de tournée à annoncer. Oui, le sais, je suis à la salle de rossard. Et c'était le temps qu'on avait pour Émilien Brande ce soir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à une autre émission de Tellement Jazz. Merci beaucoup, Émilien, mais surtout, skibidi-bop. Euh, skibidi-bop, moi, le sac, n'abais-je? All right. OK, fille, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que ce soir, on a un gros match. OK, si on réussit à battre McGill, c'est la consécration, hein? On n'a pas eu une défaite cette année. Puis ce soir soir, ça a commencé! All right! Puis là, je vais prendre un petit moment pour être un peu émotive, parce que... Ben, je suis fière de nous autres, les filles. Je suis fière de nous autres. 22 matchs, aucune défaite. Même pas contre les chicks de Random Recipe en deux ans pour le début de saison. ont toutes des blanchissages, des scores, des records inégalables, aucune blessure. Puis tout ça, savez-vous, c'est grâce à quoi, ça? C'est grâce à notre esprit d'équipe. C'est grâce à nos stratégies. Puis c'est grâce à notre courage. En fait, c'est surtout grâce à Carole. Oui. Oui, 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 c'est grâce à Carole. Mais c'est aussi grâce à toutes nous autres, OK? C'est grâce à toutes nous autres, parce que de seuls, on ne peut pas gagner. Mais ensemble, personne ne peut nous battre. Même pas McGill! Ah! McGill! McGill! C'est vrai McGill! Calme-toi, Carole! Calme-toi, Carole! Carole, t'es belle! Ce soir, les filles, si on respecte notre plan de match à la lettre, l'université McGill... Ah! McGill! L'équipe adverse, Carole! L'équipe adverse va manger ses bas. Puis à ce soir, notre plan de match n'est pas compliqué. Tu vas compliquer notre plan de match, on suit Carole. OK. Oui, mais encore... On suit Carole. OK. On suit Carole! On suit Carole! Vous suivez-moi! Vous suivez-moi! Ah! 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 Carole, calme-toi, Carole. OK. OK, Carole, c'est beau. Oui, les filles! Les filles! Focus! Rappelez-vous, l'année passée, les filles, on était dans le cave. On était à riser de la ligue. Oui, Carole n'était même pas là, l'année passée. OK, là! C'est beau! On a compris! Non, Carole n'était pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas une équipe pour autant. Hein? Parce qu'on a toutes nos talents. On les a toutes nos talents. OK, Carole! Carole, tu es parlable. Hein? Puis le rouge, ça te fait bien. Ah, si. Joanne! Joanne! Tu connais plein de sites de recettes intéressantes. Puis ta soeur est cute! D'aube! Hein? Oui. Maryse! Maryse, OK, oui, tu patines comme un chevreuil. Oui, c'est vrai. Mais tes imitations de Cathy Gauthier sont sur la coche. Je suis tombé, ma tante. Ah! C'est beau! C'est beau! C'est beau! On se fait ça à la brasserie après la game, Carole. On se fait ça. Châti! Puis Carole, Carole, toi, t'es en force d'impact des 18 roues. Ah! Ah! Puis c'est ça qui forme une équipe. Yeah! All right! Yeah! Go, 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 go! Avant la game, je pense qu'il faudrait qu'on se mette un petit genou à terre. Et qu'on aille à une pensée pour Suzy. Suzy, peu importe t'es où, on sait que tu nous regardes, puis tu veilles sur nous autres. Essaye de nous souffler un petit peu dans le dos, question que la game aide de notre part. Euh, Molly! Ah! Puis il y a Carole aussi, qui veut dire qu'elle te connaissait pas beaucoup dans ce temps-là, puis elle tient à s'excuser. Amen! Amen! All right! On s'en va tuer, McGill! Ah! McGill! 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 Vous cherchez ce mi-d'vez-vous rêve? Eh bien, réveillez-vous! Pour mieux dormir, ça vous prend un sommier de chez le Roi du Sommier. Chez le Roi du Sommier, on a tellement de choix de sommier! Incroyable! Venez choisir parmi nos vastes sélections de sommiers, parce que ce qui est important pour nous, c'est votre portefeuille et votre sommet. Regardez ce magnifique sommier. Au revoir! J'ai traversé de nombreuses contrées pour enfin franchir le seuil de votre porte. C'est là, oui. Je suis le chevalier Pargos de Botterman, représentant de la famille des Gourgouss. J'ai parcouru les neuf royaumes à la recherche de votre présence royale. OK, on va juste couper ça tout de suite. Désolé, monsieur, on était en train de tourner une pub, ça serait pas compliqué de... Taisez-vous, monsieur! Mon roi, il faut m'écouter. J'ai été envoyé dans le but d'arranger un mariage entre votre famille et la mienne. Quel mariage? Il n'y a pas de mariage ici devant des sommiers. Je suis venu vous demander la main de votre fille. Ma fille, elle habite à Terre-Borne. Si, elle habite à Terre-Borne. Il faut faire vite, mon roi. Des forces maléfiques vont bientôt... Pargos! Avoue-toi vaincu! Jamais, Brénus! Fielleux adversaire des Landes. Mon roi, ce chevalier n'a aucune valeur. Et pour vous prouver que je suis celui à qui vous devriez promettre votre fille, je vous apporte la tête du roi de la Poutine. Chris René! C'est mon chum René! 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 Ah, mon honneur est défait! Je n'ai plus aucune raison de vivre. Adieu. Je pars rejoindre Basdad dans le grand zéluth. Ha! 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 Vous savez qu'elle dit qu'il s'en allait au vu du luth? Ah, vous voyez, mon roi! Il n'y a désormais plus qu'un représentant pour votre fille. Et c'est moi, Brénus Oungalart! Écoutez, M. Brénus Oungalart, là, OK? Ici, ce n'est pas vraiment un royaume, là, OK? Mais ce n'est pas une couronne que je vois sur votre tête. Et là, ce n'est pas un trône! Mais c'est fait en carton, là. C'est cheap ben red, là. Mais n'êtes-vous pas le propriétaire du domaine du royaume du saumier? Ce n'est pas vraiment un domaine du royaume, là. C'est plus comme un très grand entrebôt de 16 000 pieds carrés. Ha! Vous m'avez donc menti. Dans ce cas, vous devez... MOURIR! Non! 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 À moins que vous offrez de payer les taxes et la livraison. Comme toujours! Hey! Au royaume du saumier, c'est ça qui se passe, Promis juré. Oh! J'ai bien dormi! Ha! 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 Où c'est qu'on est? Eh, voyons! Eh! Eh! Eh, réveille-toi, là! Eh! Eh, laissez-nous sortir! Où c'est qu'on... C'est bon! Non, non! Non, 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 non! C'est pas vrai! Non! Oh! Lux! Lux! Ils m'ont pris un rein! Fuck! Lux! Ils m'ont pris mon rein! OK, OK, là, mon amour, panique pas, là! Panique pas, mais... Parce que là, j'arrive plus à trouver mon iPhone! Quoi? Ils m'ont pris mon iPhone! Ils m'ont pris un rein! J'ai la baisse! Non, là! J'ai la baisse! OK, c'est un cauchemar! C'est un cauchemar! Un cauchemar! C'est pire qu'un cauchemar! Je m'en ai juste de l'acheter! C'est un iPhone 6! C'est un iPhone 6! OK! 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 C'est... Non, c'est pas grave! C'est pas grave! OK, on va juste se rappeler hier soir! Hier soir, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On se rappelle de quoi? Hier, on était au bar. On était au bar. On a rencontré du monde! Ouais! Ouais! Un couple un peu louche! Ouais! Ils ont commencé à nous faire des drinks! Puis, à un moment donné, je l'ai vu! Il a commencé... Un gars, il versait des trucs dans... Dans mon drink! Puis, je... OK! C'est ça! Quoi, c'est ça? Mon téléphone! J'ai dû l'oublier au bar! C'est ça qui est arrivé! Voyons, non, là! Me réveille dans un vin! Il me manque un organe! Tu me pars de ton iPhone! Hé, ça, ça m'étonne tellement! Pas toi, là! T'es tellement centré sur toi! Moi, mon iPhone, là, j'en avais qu'un! Toi, des reins, t'en avais deux! En ce moment, t'es vivant et ton main m'a recousue! On peut-tu revenir au vrai danger? OK! OK, c'est l'état de choc, c'est tout, c'est tout! OK, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi! Hé, le couple, là, faut s'en rappeler! Il ressemblait à quoi? De quoi il avait l'air? OK, il est capté. OK, quoi d'autre? Je le sais. Il était noir. OK, quoi d'autre, quoi d'autre? Il y avait une petite graffignure dessus. J'étais due pour m'acheter un case. J'ai dit, au moment-là, j'ai acheté un case. Ta gueule, là-de-toi le fond! Est-ce que tu penses que je peux mourir ou... J'aimerais bien ça te dire que non, mais... Mais quoi? Je peux pas aller voir sur Google. Je l'ai pas, mon iPhone! OK, mais, hé, hé! Je pensais à ça, ils m'ont... Ils m'ont pas pris le mien. J'entends mon sel, moi! Ouais, mais c'est pas un iPhone, c'est... Appel! S'il vous plaît, répondez quelqu'un n'importe qui, s'il vous plaît! Fuck! Quoi, ça a pas répondu? Non... T'appelles le 911? Mais non, j'ai essayé de m'appeler sur mon iPhone pour voir si quelqu'un l'avait trouvé dans la rue à quelque part! Appelle la police! La police, j'ai jamais pensé à ça. Ben, vas-y, là! Oui, oui, allô! Je suis tellement contente de vous parler! OK, écoutez, c'est pour signaler la perte d'un iPhone! Hé, ça va être correct! Ici, un iPhone, il est de couleur noire, il y avait une petite graffignure dessus! Hé! Allô? Comment ça? Vous faites rien pour... Allô? Allô? Fuck! Non, 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 non! Tu viens de détruire toutes nos chances de vivre! C'est fini! Comprends-tu que vivre sans iPhone, c'est pas vivre! C'est la peine de la survie, là! Comprends-tu ça dans ta petite tête, M. McErin! Oui, non, non, non! OK, c'est beau, j'ai ici! Je t'en avais dit qu'il était ici! Hé, t'as dit fleur. OK, Central, c'est bon, on les a trouvés pour faire arrêter les recherches. Je répète, on les a trouvés! Hé, excusez-nous de vous déranger, là, c'est parce que j'avais perdu mes verres de contact la semaine passée dans une enquête de vol de reins, tu sais. Hé, OK, c'est beau tes oeufs, let's go! C'est l'heure du break, là! Hé, excusez! Vous savez pas, il est où le Tim le plus proche? Hé, c'est pas grave! Faites-moi pas cette face-là! On va s'arranger tout seul! Voyons! Asti, que du monde weird! Voyons voir, pourquoi t'as rien dit, toi? Je sais pas, ça s'est passé vite! Pourquoi toi t'as rien dit? Mais comment veux-tu que je les aide à trouver un Tim? Je l'ai pas, mon iPhone! Mesdames et messieurs, encore un fois, Random Recipe! L'ho detto, l'ho fatto, sono perdita E se mi fa l'occhiolino, lo farò ancora Corre lontano, chi non ritorna mai Questa distanza, me piace assai Senti il suono scappare da te Alimenta un nouveau suono per tu se me Non si tratta di quando lontano si va D'où viennes il ritmo ci sta Si moi c'est l'idée de t'éteindre avec moi Le confort de mes bras Le silence hôtelais Calme ton sinistre Envers ses jours sincrat Où écrits par longtemps L'enfin ne se pourra Si ton rêve déconne avec la nostalgie des soeurs qui sont Doi éparlant lui d'un âge qui pourra repousser sa mort Tu hai des regrets Où écrits par longtemps Tu hai des regrets Tu hai des regrets Tutto ciò che avete detto De l'istalia è sorprendentemente vero Piroli piangeva Piroli piangeva Voleva l'insalata La mamma non ci la beva Piroli piangeva A punta mezzanotte Sta passando un erio plano E sotto steva scritto Piroli piroli stazito Je ne les sens Tu hai des regrets Tu hai des regrets Tu hai des regrets Le confort de mes bras Le silence hôtelais Quel de ton sinistre souffert Vers ses jours sincrat Et gris par longtemps L'endrême se nourre Come on Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance